Salut, aujourd'hui je vais te montrer comment dessiner des personnages avec des proportions réalistes sans dessiner un seul muscle. Oui, c'est possible, ça va être Kim Jong-ji qui va nous le prouver. Tu sais, il est connu pour dessiner au pinceau des grands fresques d'imagination. Après, ça peut te sembler incroyable, tout ça, mais derrière, il a un secret. C'est pas son troisième mec que tu vois derrière sa tête. C'est plutôt une méthode qui est très simple, mais tu ne le vois pas utiliser pendant qu'il dessine. Du coup, dans cette vidéo, je vais te la dévoiler. Je vais t'expliquer qu'est-ce qui se passe dans sa tête quand il dessine pour que tu puisses rendre tes personnages plus réalistes avec les bonnes proportions et tout ça sans dessiner l'anatomie. C'est parti ! Alors, pour commencer, ce qu'on va voir ensemble, c'est comment déjà Kim Jong-ji décide d'imagination des personnages sans utiliser l'anatomie. Je pense aussi, tu as remarqué, je suis fan de Kim Jong-ji. Je suis plus fan de sa manière de dessiner parce que quand je le vois dessiner, c'est incroyable. Mais tu vas voir que ce qui se passe quand il dessine comme ça, je vais peut-être l'insulter en disant ça, c'est que quand tu le vois dessiner, tu le vois dessiner comme une imprimante. Mais en fait, l'importance de... Enfin, quand il dessine, ce qui est important, c'est... Au final, ce n'est pas ce qu'il y a sur le papier en termes d'informations, en termes de dessin. Ce qui est le plus important, c'est ce qui se passe dans ta tête. C'est-à-dire que quand il dessine, chaque élément qu'il dessine, par exemple juste la tête, il pense évidemment à l'anatomie, mais pas totalement. Parce que l'anatomie, ça devient après. Mais ce qu'il pense en premier et surtout le plus important, c'est le volume. Et ce volume-là, je vais le dire plusieurs fois dans cette vidéo-là et je vais te l'expliquer, de manière beaucoup plus précise dans la deuxième partie de cette vidéo-là. Mais ce volume-là, il arrive à le placer dans l'espace avec la bonne perspective, la bonne ligne d'horizon, les points de fuite et les lignes de fuite. C'est ça qui est important. Généralement, l'erreur des débutants, mon erreur aussi, ça a été étudié beaucoup plus l'anatomie que la perspective. Alors que la perspective, c'est ce qu'il y a le plus important et finalement, c'est ce qui nous permet de dessiner vraiment bien dans ses fresques, c'est comment il positionne l'anatomie. D'ailleurs, dans les interviews de Kim Jong-ji, il donne rarement des conseils sur l'anatomie. Il donne surtout des conseils sur la perspective. Et c'est ça qui est le plus important. Et c'est ça où on pense que la perspective, c'est facile. On pense que la perspective, que c'est juste tracer une ligne d'horizon, les points de fuite, non, ce n'est pas du tout ça. La perspective, théoriquement, c'est assez simple, mais dans la pratique, je ne dis pas que c'est dur, je dis que c'est long dans la pratique. Parce que la perspective, c'est plus un ressenti par l'expérience. Ce n'est pas seulement, je sais placer la ligne de fuite, donc je maîtrise la perspective. Non, il faut savoir improviser une perspective, il faut savoir dessiner la perspective totalement d'une manière naturelle. et ensuite seulement, tu peux placer les muscles, les os, ainsi de suite, mais tu vas voir qu'on va simplifier aussi à ce genre de choses-là. C'est vraiment ça qu'il faut voir. Et tu vois, une fois que tu as bien un personnage bien positionné dans l'espace, ce personnage-là, il va t'aider à dessiner d'autres personnages de la réalité. C'est pour ça que c'est très important d'être bien précis dès le départ, notamment sur ton premier personnage. Parce que souvent, tu sais, quand je ne te parle pas de connaissance de cause, c'est-à-dire que j'ai fait aussi ce genre d'erreur, c'est que souvent, les premiers éléments que je dessine, comme je n'ai pas vraiment d'idées claires, je dessine n'importe comment, et ensuite, je dessine un autre personnage n'importe comment, ainsi de suite. Et ce qui fait que j'ai des choses qui ne sont pas claires, et ce qui fait que j'ai des choses de plus en plus pas claires. Donc ça, c'est totalement une erreur. Quand tu dois dessiner, essaye d'être bien précis dès le départ, au moins sur la perspective, de savoir où sont les points de suite, où est la ligne d'horizon. Ici, évidemment, Kim Jong-J, il ne dessine pas sur le papier, il pense dans sa tête. Mais toi, ce que tu pourrais faire, c'est dessiner ces informations-là sur le papier. C'est ce que recommande Kim Jong-J quand tu débutes. Mais au moins, ça te permet d'éviter les erreurs. C'est surtout ça qui est important, d'éviter les erreurs. Ce n'est pas dessiner d'une manière incroyable, fluide, avec plein de textures différentes. C'est surtout de ne pas faire d'erreurs et d'y aller lentement. Kim Jong-J, quand tu le vois dessiner, évidemment, là, c'est une vidéo en accéléré. Mais quand tu le vois dessiner, il dessine de manière très, très lentement. C'est-à-dire que dans sa tête, il y a tout un processus de réflexion qui se fait derrière. Il dessine avec beaucoup de réflexion. Moi, j'ai longtemps dessiné sans réfléchir. C'est pour ça que j'arrivais à rien. Je ne sais pas si c'est ton cas, mais fais bien attention. Mieux vaut moins dessiner et réfléchir un petit peu plus. Prends ton temps, évidemment, pas pour dessiner d'une manière incroyable, mais surtout pour éviter de faire des erreurs. Et c'est vraiment de cette manière-là qu'il arrive à dessiner un petit peu tout, finalement. C'est parce qu'à chaque fois, il est bien précis sur le sujet qu'il dessine. C'est-à-dire quelle perspective le sujet se trouve, dans quel angle il se trouve, ainsi de suite. Et c'est pour ça qu'il arrive à dessiner d'une manière très naturelle, en fait. Sa méthode lui permet de dessiner des choses que même un photographe ne peut pas prendre, tu sais. Ici, là, des animaux ont contre-plongé comme ça, tu vois. C'est comme si on avait une caméra, six pieds sous terre. Ça, c'est impossible, tu vois. Et c'est justement sa capacité à bien penser le volume dans tous les angles et qu'il arrive à dessiner ce genre de choses-là. Et ça, c'est incroyable. Et c'est notamment grâce à la perspective qu'il arrive à faire ça. Et c'est ça qui est incroyable, c'est Kim Jong-chi, c'est qu'il arrive à dessiner des scènes débordant de détails avec plein d'animaux, d'êtres humains, de formes différentes, d'une manière très variée. C'est là où tu te dis que Kim Jong-chi, en fait, il sait pratiquement tout dessiner, mais en fait, non, c'est qu'il sait dessiner les éléments les plus importants, finalement. Qu'est-ce que ça veut dire ? C'est-à-dire que quand tu dessines, tu dessines plutôt par association d'idées. C'est-à-dire que, par exemple, en apprenant à dessiner un humain, ça va te permettre de dessiner des animaux. Et en apprenant à dessiner des animaux, en combinant avec l'humain, tu vas pouvoir dessiner des humanoïdes, tu vois. C'est-à-dire que pour dessiner un cheval, il a appris à dessiner déjà le squelette d'un corps humain et qu'il a transposé ses connaissances de l'ossature du corps humain sur le cheval. À partir de ce cheval-là, ça va l'aider à dessiner le cochon. À partir de ce cheval-là, ça va l'aider à dessiner un tigre. Et ainsi de suite, tu vois. C'est à chaque fois, c'est des associations d'idées qui vont te permettre de développer de plus en plus ta manière de dessiner. J'en ai parlé dans une vidéo qui parle de la bibliothèque visuelle. Elle est très intéressante parce que la bibliothèque visuelle, c'est en quelque sorte, c'est une mémoire photographique. Après, ce n'est pas totalement une mémoire photographique parce que tu ne peux pas retenir, par exemple, juste pour le tigre, tu ne peux pas retenir quelle est la longueur de ses pattes, comment il se tient, tu vois. Par exemple, peut-être avant de dessiner un tigre, apprends à dessiner un chat avant, tu vois. Comme ça, ça va t'aider à dessiner d'autres animaux. Tu vois, en partant du chat, tu vas pouvoir dessiner un tigre, tu vas pouvoir dessiner un lion, tu vas pouvoir dessiner un puma, ainsi de suite. Même pour un loup, tu vas apprendre à dessiner un chien avant, tu vois. C'est des choses où, par association d'idées, en apprenant étape par étape des choses, que tu peux développer vraiment ta capacité à dessiner l'imagination, et évidemment, dessiner l'anatomie. Et tu vas voir que l'anatomie, ce qui est plus important, finalement, ce n'est pas apprendre à bien dessiner le muscle, mais plutôt à déconstruire le muscle, c'est-à-dire déconstruire l'objet, notamment par ton observation. Qu'est-ce que ça veut dire ? Par exemple, quand j'observe un corps, ce qu'il faut que je fasse, c'est qu'il faut que j'arrive à déconstruire l'observation, c'est-à-dire qu'il faut que j'arrive à défaire l'objet. Par exemple, à synthétiser les volumes. Par exemple, quand je vois un corps, qu'est-ce que je vois ? Je vois une sphère, un cube et un autre cube. Juste ça pour l'instant, tu vois ? Juste par la ligne, je décris les volumes de ce que je vois. Et par la suite, je détaille de plus, c'est que je fais la construction. C'est un petit peu comme un architecte, que j'appelle la méthode de l'architecte, c'est-à-dire qu'on va poser les fondations. On va juste s'imaginer que ce corps-là, en fait, il fonctionne avec des boîtes et des cylindres, tu vois, de manière simplifiée. Et c'est par la succession de ces volumes simples-là que tu construis étape par étape un corps humain. C'est ça qu'on appelle, on va dire, mancanifier le corps. C'est-à-dire qu'on transforme le corps en un espèce de volume très simple, juste par la ligne, tu vois, je n'ai pas mis de « don » ou « moi », je n'ai rien mis du tout. C'est juste un petit tracé pour vraiment construire le corps humain. Et tu vas voir tout à l'heure que c'est très utilisé par Kim Jong-J. Et ce qui fait qu'à l'inverse, je vois beaucoup d'erreurs de débutants. Et je suis passé par là, j'ai fait ces deux erreurs-là. C'est-à-dire que tu vois, par exemple, ici, quand je voulais apprendre l'anatomie, je dessinais de cette manière-là. Tu sais, ça, ce n'est pas un dessin à moi, c'est un dessin libre de droit que j'ai trouvé sur Ticker. Donc ici, qu'est-ce qu'on a ? Déjà, on a un dessin qui est très imprécis. Ce qui fait que, tu vois, dessiner avec beaucoup trop de traits comme ça, en quelque sorte, ça résume un petit peu comment tu observes. Ça veut dire que tu observes mal, tout simplement. Et aussi, le fait de dessiner l'anatomie comme ça, tu sais, c'est trop détaillé pour être précis, finalement. Plus il y a de détails, plus tu vas avoir du mal à être précis. Donc, c'est pour ça qu'il faut apprendre à simplifier. C'est pour ça qu'il faut déconstruire le volume. Par exemple, le buste, on peut l'imaginer comme un œuf. Le bassin, on peut l'imaginer comme un cube. Et tu vois, le fait de simplifier des choses comme ça, ça va te permettre d'être beaucoup plus précis. Et comme je t'ai dit au départ, ce qui est le plus important, c'est de savoir placer le volume dans l'espace. Et quand tu simplifies un volume qui est complexe ici en un volume simple, c'est beaucoup plus facile. Là, à l'inverse, ici, on a quelqu'un qui dessine l'anatomie, je pourrais dire, d'une manière plutôt juste. On a ici, on voit le deltoïde, on voit les biceps, on voit l'avant-bras, ainsi de suite. Mais le problème, c'est qu'ici, c'est comme s'il avait des œillets de cheval dans son dessin et il a pensé qu'elle a l'anatomie. Et tu sais, le fait de penser qu'elle a l'anatomie et d'oublier ici l'espace, la perspective, justement, ici, on dirait des hiéroglyphes. Tu sais, on dirait qu'il n'y a pas de perspective, c'est tout plat. On dirait un dessin de profil. On a le pied qui n'est pas dans la perspective. On a le buste qui est dans une perspective, mais le bras ne suit pas. La jambe, ici, ne suit pas. En fait, on est dans une perspective totalement fausse. Tu vois, la personne qui a dessiné ça, elle a une très bonne observation, mais elle a oublié une partie importante, c'est le volume, finalement. Et c'est dommage d'oublier ça. Et donc, comment on fait pour, finalement, éviter ces erreurs-là ? C'est de toujours, comme je t'ai dit, au départ, c'est déconstruire et reconstruire tes observations avec ces trois volumes. On a donc la sphère, le cube qu'on utilise à, je dirais, à 70% du temps et aussi le cylindre. Par exemple, juste pour dessiner ce bras-là, tu vois, je ne me suis pas compliqué à chercher où sont les muscles, où sont les articulations, où sont les os. Ce que j'ai regardé, c'est que j'ai simplifié le volume. Par exemple, le bras, ici, là, c'est la partie de l'avant-bras. Ici, c'est un cylindre. Ensuite, ici, on est dans quelque chose d'assez cubique. Si tu peux remarquer sur ton avant-bras, qu'ici, on a quelque chose de très circulaire. Par contre, ici, on a quelque chose de beaucoup plus dangulé. C'est parce qu'il y a l'os, ici, là. Donc ici, j'ai simplifié en une espèce de boîte d'allumettes. Ensuite, pour la paume, la main aussi. Pareil, en une espèce de boîte. Les mains, en une espèce de boîte. Et ici, le pouce, en une espèce de cylindre. Et ce qui me fait que ça me permet de dessiner ensuite le bras par-dessus. Tu vois, j'ai dessiné une première couche et ensuite une deuxième couche avec la main par-dessus. En quelque sorte, ici, je n'ai pas vraiment dessiné les muscles, tu vois. J'ai dessiné des boîtes. Des boîtes et de simples boîtes. Et le fait de dessiner comme ça, ça me pousse aussi à synthétiser le volume. Par exemple, ici, tu vois, comme j'ai dessiné ici, on sent vraiment le côté cubique de cette partie de l'avant-bras. Par contre, ce qu'on sent ici, cette partie-là est un petit peu plus arrondie. Et tu vois que chaque trait que j'ai dessiné, ça permet de décrire un volume. Par exemple, juste avec quelques petits traits ici, ça va me permettre de vraiment décrire le volume de ce muscle-là sur le bras. Ici, ça va me permettre de dessiner ici la cassure du bras. Et tu vois, chaque détail ici, même les plis de peau, en fait, ça permet de dire en quelque sorte que le pouce, il est assez arrondi. Et vraiment, on retient bien que chaque trait que tu dessines, c'est pour décrire un volume. Si un trait ne décrit pas un volume, c'est plus une tâche qu'autre chose. Donc, efface-le, c'est mieux de moins dessiner que de trop dessiner, justement. Et vraiment, cette manière de dessiner, c'est vraiment la méthode de Kim Jong-ji. Et c'est là où on va le voir en action. Il y a des vidéos sur sa chaîne que tu peux aller voir. Tu tapes Kim Jong-ji sur YouTube, tu trouveras plein de vidéos de lui en train de t'expliquer comment dessiner. C'est notamment ici, là, dans sa manière de faire, quand il dessine un corps dans l'espace. Tu sais, comme je t'ai dit au départ, il pense au volume. Et justement, quand il dessine un corps, il pense à des volumes très basiques. C'est-à-dire que, par exemple, juste dessiner la tête. Pensez à la tête de ton personnage dans un volume simple. Par exemple, ici, un cube. Par exemple, quand tu dessines ce cube-là, qu'est-ce que tu vois ? Tu vois le profil du cube. Tu vois la face arrière du cube, mais aussi tu vois la face en bas du cube. Et ça, c'est très, très important. Ça veut dire que ça te permet de te dire que oui, je vois la face derrière du crâne. Oui, je vois la partie en bas du menton. C'est-à-dire que tu vois, on réfléchit, devenir très précis. Et dans ta manière de dessiner et à détailler ton personnage, c'est crucial de dessiner ça. Et même quand tu dessines le buste, le fait de te dire, voilà, ce buste-là, c'est un cube. Donc, le cube, je le vois comme ça. Donc ici, qu'est-ce qu'on voit ? On voit le cube de profil. Et là, on voit la face de devant du cube. Donc, qu'est-ce que ça veut dire sur ce dessin-là ? C'est-à-dire qu'on voit les pectoraux, on voit le nombril, le devant du personnage. Par exemple, si on verrait le cube, mais on verrait surtout la face qui est arrière ici, là, on verrait plus le dos. On verrait peut-être la colonne vertébrale. Tu vois, la subtilité, c'est très important de penser à ça. Parce que ça te permet de dessiner vraiment le petit détail qui change tout sur ton dessin. Et tu vois, en aucun cas, il s'est compliqué la vie en dessinant une cache thoracique, en dessinant un crâne, en dessinant des muscles, en dessinant tout et n'importe quoi du corps humain. Mais il a surtout simplifié avec des volumes simples qu'il a bien posés dans la perspective. Et c'est vraiment ça, son point fort, c'est que chaque chose qu'il dessine, il réfléchit de manière très simple le volume et qu'il le place dans la perspective. Et c'est ça qui est vraiment crucial dans ton dessin. Donc, quand tu débutes le dessin, c'est mieux de dessiner et t'amuser à dessiner des corps humains en volume simple comme ça que d'apprendre l'anatomie. Et justement, quand tu as maîtrisé ce genre de manière de dessiner et que tu apprends l'anatomie après, tu vas voir que c'est beaucoup plus simple, beaucoup plus juste en termes de dessin. Ensuite, il y a aussi un truc qui est très important. Tu vas voir que Kim Jong-ji, il simplifie encore plus. Ça paraît tellement simple que je t'avoue que j'ai tendance à ne pas l'utiliser. C'est qu'il met tout dans une cage, notamment dans sa visualisation interne. C'est-à-dire que pour dessiner, par exemple, un chat, un pistolet et un être humain, ça va être les mêmes principes pour lui. Il utilise les mêmes proportions. C'est-à-dire que, par exemple, tu vois, pour dessiner les proportions, il va déjà utiliser quelques lignes de repère. Tu vois qu'il a placé ici, là. Par exemple, cette proportion-là, tu vois, il divise, on va dire, par exemple, ce pistolet-là en trois. Donc, en partie, la crosse, le corps et ici, le canon. Et tu vois, pour dessiner ce pistolet-là dans la perspective, il commence à dessiner une boîte qui le divise en trois parties équivalentes. Et du coup, tu vois, ça lui permet de dessiner le pistolet avec le repère de la cage. Ensuite, en dessinant ce pistolet-là, comme il a déjà une boîte en perspective de ce pistolet-là, en fait, ce volume-là va l'aider à dessiner le personnage. Tu vois qu'il simplifie vraiment. Tu vois, il pense à chaque trait qu'il dessine. Par exemple, ici, là, ça permet de communiquer la perspective de la main. Ce pli de vêtement, ça communique la forme. Et même la tête ici, là, la tête, on arrive à comprendre que c'est un visage positionné deux, trois quarts. Que si je plaçais le visage ici, là, tu vois, j'aurais, on va dire, les sourcils ici. J'aurais les sourcils ici. J'aurais les oreilles ici. J'aurais le nez ici. Et j'aurais... Je dessine à la souris. Et tu vois, on sent vraiment cette ligne du milieu ici, là. Elle est très importante, cette ligne du milieu. Et puis ici, on a le manteau. Et tu vois, chaque trait qu'il dessine, ça lui permet vraiment de poser par la suite les détails par-dessus. Et tu vois, c'est vraiment incroyable parce qu'on fait des choses d'une manière très simple. Et on s'aide, en fait, de ces éléments qui sont basiques à dessiner à des choses très complexes. Par exemple, juste pour le chat, tu vois, il a divisé cette cage-là en trois parties. Bah, du coup, ça lui permet de dessiner, on va dire, ici, le bassin et ici, la tête, tout simplement. Donc, tu vois, le chat, hop, par la boîte, il arrive à dessiner tout et n'importe quoi en perspective. Et tu vois, donc, chaque dessin qui est fait, il imagine la boîte en perspective. Ensuite, ça lui permet aussi de dessiner, je crois, un autre chat. Un autre chat. Tu vois, c'est de manière très basique. Juste avec cette boîte-là, ça crée un point de repère pour lui, mentalement. Et ça lui permet de dessiner les détails par-dessus. Et tu vois, c'est vraiment ça qui est la clé de sa méthode. C'est qu'il visualise tout par des volumes très basiques. Cube, cylindre et sphère. Et ce cube-là qu'on utilise très souvent, ça permet justement de placer dans l'espace pour pouvoir avoir un point de repère, pour pouvoir dessiner ton personnage datant dans la boîte en perspective, dans le bon volume et avec la bonne anatomie. Parce que finalement, l'anatomie, il le simplifie avec des volumes très basiques pour pouvoir détailler de plus en plus. Évidemment, Cube Longy, il fait aussi des erreurs. Et ça, je te rassure, tout le monde en fait. Et j'aimerais bien t'en parler. Parce que tu vois, ici, je t'ai souvent dit que dessiner lentement, ça a besoin d'être précis, clair et net. Mais tu vas voir que même ici, Kim Jong-ji, il fait des erreurs. Et j'adore aussi ce YouTuber-là qui clashe un petit peu tous les professionnels du milieu. Notamment ici, par exemple, au premier coup d'œil, on pourrait se dire « Ouais, mais il n'y a pas d'erreur. Ici, là, la perspective des lunettes est bien respectée. Le nez est bien placé. La bouche est bien placée. Les oreilles sont bien placées. La tête et les volumes sont bien placés. » Mais quand tu décides les repères avec des volumes très simples, même ce YouTuber-là, tu vois, il utilise des volumes très basiques. Par exemple, ici, la sphère pour le crâne. Ici, en quelque sorte, c'est un masque. En fait, c'est comme si on avait une sphère plus un cylindre pour dessiner la tête. Et quand tu places quelques lignes de repères, ici, tu découvres que finalement, Kim Jong-ji aussi fait des erreurs de dessin. Donc, tu vois ici, le dessin est trop plat. Et donc là, le YouTube-là, en fait, il va mettre le volume un petit peu plus en avant. Et là, quelque chose de beaucoup plus réaliste. Bon, évidemment, même si Kim Jong-ji a un style plutôt de manga, tu vois, on a tendance à dessiner des choses de manière trop plate parce qu'on ne pense pas justement au volume. Alors que quand tu penses au volume, en dessinant vraiment les éléments de repères, c'est très important les éléments de repères dans ton processus de dessin, ça va te permettre de dessiner des choses un petit peu plus réelles, plus réalistes. Et tu vois que ce YouTuber-là aussi, il ne dessine aucun muscle. Il dessine les volumes d'une manière très basique pour pouvoir se repérer, dessiner le visage. De la même façon, pour le corps humain, lui aussi, il critique souvent Kim Jong-ji de dessiner ça aussi. Mais là, je suis moins d'accord avec lui. Lui, c'est qu'ici, en fait, il critique que Kim Jong-ji dessine trop de volumes. Ici, tu vois, ici, on en a sept. Donc ici, on a un cube, un cylindre, un cube, un cylindre. On en a trop les choses. Et en fait, lui aussi, il trouve que ça rend les choses trop complexes. Alors que, tu vois, moi, je t'ai dit dessiner ça au départ pour simplifier le corps humain. Lui, il trouve que c'est trop complexe. Donc lui, il le simplifie en deux volumes aussi. Tu vois, tu peux vraiment décomposer les volumes et simplifier les volumes autant que tu veux. Ici, tu vois, il a dessiné le corps avec, on va dire, deux cubes. Après, moi, je suis moins fan de trop simplifier parce que quand tu simplifies trop, le problème, c'est quand tu es débutant, tu simplifies un petit peu comme tu veux. Et au final, ça ne ressemble à rien. Du coup, tu vois, ça manque de précision quand c'est trop simplifié. Donc, il faut vraiment te baser. Et moi, je trouve que c'est mieux de se baser sur des choses un petit peu basiques, mais plus comme Kim Jong-Ji. Parce que comme ça, tu peux moins tricher, tu peux moins déformer les formes. Et comme ça, ça te permet de respecter, on va dire, un peu plus l'anatomie du corps humain, notamment les proportions. Et évidemment, ces deux YouTubers-là sont très intéressants. Je te mettrai les liens en description à regarder. Et c'est super bien de voir comment il simplifiait les choses. Et tu vois, vraiment, lui, il simplifie encore plus que Kim Jong-Ji. Mais tu vois, c'est simplifié pour être beaucoup plus clair et précis dans ta manière de dessiner. Ce n'est pas simplifié pour juste rendre ça simple et basique. Finalement, c'est vraiment ça l'erreur qui tue. C'est que quand tu dessines un objet et qu'il est mal positionné dans l'espace, ça se voit, ça se remarque et ça ne paraît pas crédible. Et c'est ça qui est l'erreur qui tue. Tu auras beau dessiner aussi bien que tu le veux l'anatomie, mais quand tu le places mal dans la perspective, ça se voit et ce n'est pas crédible. Donc, t'as plus de temps à apprendre à dessiner la perspective que l'anatomie. Et tu peux même éviter l'anatomie à dessiner de simples boîtes pour dessiner ton personnage. Pour dessiner ton personnage. Et c'est largement suffisant. Et donc, si toi, tu as envie d'en apprendre plus pour dessiner tes propres personnages, notamment pour inventer et non pour copier, sans rentrer dans les choses super techniques, mais vraiment pour venir bien comprendre le processus de A à Z de création, c'est ça qui est le plus important et c'est ça, finalement, qui va t'aider à créer. Ce n'est pas la technique, ce n'est pas comment savoir peindre un visage d'une manière réaliste, ce n'est pas comment dessiner Mickey, ce n'est pas comment dessiner Spider-Man dans 12 terres qui va t'apprendre à inventer tes propres personnages, mais c'est vraiment de comprendre le processus global de la création. J'en parle dans mes petits cours gratuits où je partage aussi mes expériences. Donc, si tu as envie d'en savoir plus, tu peux recevoir mes 12 petites leçons par mail juste en cliquant sur le premier lien en description. Tu tomberas sur une page où il faudra mettre ton email et comme ça, tu recevras un email par jour pour apprendre le processus global et pour inventer tes propres personnages de fantasy. Donc, moi, je te dédie à tout de suite dans tes emails et à la prochaine vidéo. Salut ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501